Bâti Radio, spécial Renodays 2023. Bonjour, bienvenue à tous, je suis ravi de vous retrouver pour cette émission spéciale à Renodays 2023. Renodays, c'est le forum de la rénovation globale et performante des logements. La première édition aura lieu le 12 et 13 septembre à Paris, porte de Versailles. Et pour en discuter, et puis de bien d'autres sujets, bien sûr, on est en compagnie de Jean-Pascal Chirat. Bonjour Jean-Pascal. Bonjour Fabrice. Vous êtes délégué général du club de l'amélioration de l'habitat. On va voir ensemble comment on peut accélérer dans cette rénovation avec un partenariat, ou en tout cas des synergies publiques-privées. On va voir également quels sont les leviers de croissance, notamment auprès des propriétaires occupants, en les sondant. Et puis, on verra aussi quel est le programme qui nous attend, puisque le club, évidemment, de l'amélioration de l'habitat sera présent sur ces Renodays. Alors, pour ceux qui ne vous connaissent pas encore, est-ce que vous pouvez nous présenter cette noble association fondée il y a un peu plus de 30 ans ? Merci. Oui, effectivement, le club de l'amélioration de l'habitat a été créé il y a 31 ans exactement, à l'initiative commune à ce moment-là, déjà, d'acteurs publics, qui était l'ANA, qui était le ministère du Logement, mais aussi privé, qui était la Fédération du Bâtiment, quelques grands industriels, dont Saint-Gobain. Et tout au long des années, le tour de table, c'est l'énergie, nous sommes aujourd'hui plus de 70 membres, avec toujours une doctrine qui est celle de mesurer, comprendre et agir sur ce vaste marché de la rénovation du parc résidentiel dans sa globalité. Voilà ce qui nous anime depuis plus de 30 ans, au travers de tout un tas de travaux, d'études, etc., dont je vais pouvoir vous parler. Voilà, alors l'amélioration de l'habitat, la rénovation, en tout cas, Jean-Bascal, la rénovation, on n'en a jamais autant parlé. Alors évidemment, transition écologique oblige, mais aussi économie. On a eu une crise de l'énergie fantastique, enfin fantastique dans le mauvais sens du terme, c'est-à-dire, voilà, ça a explosé dans toutes les copropriétés, au niveau des charges notamment. Tout le monde a senti la facture passer. On s'est dit, il faut vraiment accélérer sur cette rénovation, responsable principalement du bâti des gaz à effet de serre, mais aussi qui nous appauvrit d'une certaine manière quand on est dépendant des énergies fossiles. Alors, oui ? Allez-y. Alors, justement, sur cette rénovation énergétique, là, la bonne carburation, si j'ose dire, c'est ce partenariat est accéléré sur ce partenariat public-privé. Alors oui, alors, juste quelques chiffres, simplement pour se les rappeler. En France, 35, 36 millions de résidences, dont 30 millions de résidences principales, très importants. Le marché en lui-même, en termes économiques, de la rénovation des logements, c'est à peu près 50 milliards pour ce que les entreprises réalisent, et à peu près 10-12 milliards pour ce que, en complément, les particuliers et les ménages réalisent pour eux-mêmes. Donc, c'est un marché qui est important, qui est stable, mais peu évolutif. Et on a constaté depuis des années et des années que ce marché progresse de 2-3% en volume, mais guère plus. Nous savons également, et c'est ces études qui l'ont démontré, qu'il y a ce qu'on peut appeler des gisements d'activité et de croissance à soutenir, notamment la rénovation énergétique. La rénovation énergétique, aujourd'hui, en termes de chiffre d'affaires, c'est à peu près une vingtaine de milliards d'euros. Les études démontrent qu'en fait, on est à peu près au 2 tiers de l'objectif qu'on devrait atteindre. Ça veut dire qu'il manque un tiers, basiquement. Et que c'est pas si simple, parce que si c'était facile, ça serait déjà fait. Donc, et plus les années vont passer maintenant, plus on va devoir accélérer, intensifier l'effort pour tenir ces objectifs en termes de baisse de consommation d'énergie et de ce qu'on appelle également de décarbonation. Donc, puisqu'effectivement, ça marche, mais pas suffisamment, il faut chercher des leviers, des leviers de croissance. Nous avons effectivement, au travers de toutes ces études que nous menons et des relations que nous avons avec l'ensemble de nos partenaires, mis en évidence plusieurs leviers de croissance. Il y en a un qui est très important, qui est cette capacité à créer une vraie synergie entre les structures publiques et privées. Je vais m'expliquer. Les structures publiques, aujourd'hui, c'est, dans le cadre du plan France Rénov', parfaitement connu, c'est pas loin aujourd'hui de 500 espaces conseils France Rénov', qui sont donc des structures publiques dans les départements, à disposition des ménages, pour les conseillers, etc. De l'autre côté, on a les structures privées qui sont en fait les entreprises, les entreprises, aussi bien RGE, qui vont faire les travaux, aussi bien de distribution, négociants, qui vont leur apporter les produits et les services pour leur permettre de faire ces travaux. Eh bien, quand on analyse les choses, quand on enquête, on se rend compte qu'en fait, ces deux mondes-là sont voisins, sont parallèles, mais peu finalement coordonnés ensemble. On travaille en silo aujourd'hui. Exactement. On travaille beaucoup en silo. Alors, qu'est-ce que nous faisons ? Nous avons pris l'initiative de mettre en place des opérations type démonstrateur dans trois secteurs géographiques bien identifiés, l'ISER, l'Île-de-France, la Normandie. Dans ces secteurs, nous créons une relation opérationnelle forte, c'est-à-dire vraiment au quotidien, entre les espaces conseils France Rénov' et les collectivités territoriales qui les portent, et de l'autre côté, le monde des entreprises. Et nous allons, dans le cadre de Rénov' le 12 septembre précisément, en fin de matinée, avoir une réunion de lancement de cette opération, de ce plan opérationnel. Et nous nous retrouverons un an après, dans BATIMAT 2024, début octobre. Il se sera passé une année. Et là, nous irons un peu au résultat de tout ce qui se sera fait avec des actions qui auront été programmées et la volonté de démontrer qu'on est capable de créer ces synergies publiques-privées. Donc, on récapitule. Trois démonstrateurs, c'est-à-dire des actions qui vont être très concrètes dans trois territoires bien déterminés, très différents. Isère, on ne va pas les stigmatiser, mais c'est peut-être quand même un des déserts français. IDF, extrêmement concentré. Et puis Normandie, là, un peu au milieu des deux. Voilà, 11-12 mois de travail qui est finalement une recollection et une synthèse à partir de BATIMAT 2024 en octobre 2024. Un rendez-vous à créer, mais en tout cas, ça sera une belle occasion de se retrouver. C'est très clair. Deuxième levier de croissance qu'on peut évoquer, c'est une enquête que vous avez menée. Vous menez auprès des propriétaires occupants ou plutôt des habitants consommateurs. Expliquez-nous. Voilà. Alors, également, bien sûr, ce marché fonctionne. Il y a l'offre avec les entreprises, les industriels qui ont d'excellents produits certifiés. Mais il y a également de l'autre côté la demande, c'est-à-dire tout simplement le client, le décideur, le consommateur. Si ce consommateur ne veut pas consommer, c'est-à-dire qu'en fait, bon, il va se contenter de faire des travaux à minima nécessaires, mais il n'ira pas au-delà. Il faut forcément qu'il y ait une démarche d'abord de compréhension de ces mécanismes et d'accompagnement pour aller plus loin. C'est tout à fait clair. Aujourd'hui, on fait des rénovations essentiellement ce qu'on appelle par gestes et il faut que nous élargissions l'action en allant vers des rénovations globales. Bon, ce n'est pas simple parce qu'une fois qu'on l'a dit, il faut le faire. Alors, comment ? Depuis maintenant plusieurs années, nous mettons en place des enquêtes grand public avec des instituts spécialisés de sondage, que ce soit Ipsos ou d'autres. Nous avons travaillé cette année avec TBC Innovation et on prend également soin de s'appuyer sur les compétences ou l'expertise de sociologues de l'habitat qui sont aujourd'hui des gens qui ont une expertise vraiment pointue, spécialisée sur la compréhension des mécanismes décisionnels des habitants, des ménages face au sujet de l'habitat. Et ceci nous a amené à mettre en évidence une approche beaucoup plus segmentée du marché plutôt que de dire bon voilà, le marché fait 50 milliards, plus 10 milliards d'autorénovations. Bon, une fois qu'on a dit ça, on dit oui, mais comment il fonctionne ? Et donc, nous avons une segmentation très précise sous forme un peu matricielle. On a quatre grands univers de travaux, réparer, maintenir, améliorer son confort, embellir et reconstruire. En gros, les grands univers dans lesquels tous les travaux vont venir se loger. Et de l'autre côté, on a cinq comportements qui sont très symptomatiques également des ménages. On les a appelés les mainteneurs, les embellisseurs, les reconstructeurs, les modérés et les passifs. Alors derrière ça, il y a toute une déclinaison. C'est intéressant. Mais quand on croise tout ça, donc on a une matrice avec 20 secteurs, et on comprend mieux comment est-ce que l'on peut agir sur tel ou tel point pour créer une mécanique de dynamique. Et c'est ce qui nous permet aujourd'hui de dire que ce marché-là n'est pas un marché immuablement stagnant, mais qu'il faut savoir aller chercher et amener en quelque sorte par la main au travers de l'accompagnement. C'est d'ailleurs ce que veulent faire les pouvoirs publics avec mon accompagnateur Rénov'. C'est d'accompagner, finalement, de soutenir, d'accompagner le consommateur, donc le ménage, vers une démarche qui serait une démarche beaucoup plus large et enrichie en termes de projets de travaux, etc. Donc voilà ce que nous avons également mis en évidence. C'est intéressant d'avoir cette typologie de voir finalement que ce n'est pas uniforme, qu'il y a des caractéristiques, des personnages, comme on dirait en mer qui sont complètement différents. Exactement. Et en fait, on est en présence n'importe quel type de marché, si je puis dire, de consommation. Simplement, il faut le dire quand même, on n'a jamais vraiment abordé ce marché des travaux de la rénovation sous cet angle-là. C'est vrai. Voilà. On a en face, on a une offre qui sont les entreprises qui savent tout, qui sont sachants, c'est très bien. Et de l'autre côté, on a un consommateur et s'il ne veut pas consommer, il ne consomme pas. C'est aussi bête que ça. Donc, il faut vraiment qu'on ait une démarche, qu'on entre dans une mécanique de consommation classique et ça passe par une meilleure connaissance et compréhension du consommateur. Voilà. Et comme d'habitude, bien segmenter son marché. Alors, le privé connaît ça par cœur, peut-être c'est un peu plus compliqué pour le public, quoique, mais là aussi, il y a une fertilisation des savoirs et c'est ça qui est intéressant. On se concentre, si vous voulez, Jean-Masca de Chiraz, sur ce qui va se passer sur ces deux jours Renaudays avec des membres qui sont actifs, qui ont du savoir, qui ont à partager et qui vont prendre la parole. Alors, effectivement, d'abord, je veux vraiment remercier l'organisateur de Renaudays, c'est un ride-expo qui nous a donné à nous, club, la possibilité durant ces deux jours d'exploiter un espace de conférence qui s'appelle les attentes des habitants. Ça parle de soi-même, ça veut dire qu'effectivement, durant ces deux jours, nous allons pouvoir organiser une série d'interventions au cours desquelles on va précisément parler des habitants. Et donc, nous avons imaginé, évidemment, de donner la parole à un certain nombre de membres du club de l'amélioration de l'habitat qui ont des choses à dire parce qu'ils ont des études également. Alors, je vais en citer deux qui sont ce qu'on appelle les délégataires, c'est le ZEU, qui sont Texial et Sonergia, qui viennent rentrer au club, qui font réaliser régulièrement des enquêtes, un peu dans l'esprit de celles dont je viens de parler, mais avec d'autres organismes, et qui vont venir nous présenter les résultats de ces enquêtes. Donc, ça sera extrêmement intéressant parce que certaines enquêtes sont véritablement nouvelles, voire exclusives. Donc, j'invite évidemment tout le monde à venir parce qu'il y aura certainement des révélations intéressantes. Voilà, donc, on va donner la parole, on va également donner la parole au développement d'un nouveau concept qui est le carnet d'information du logement. Donc, nous aurons nos partenaires que sont Qualitel et EDF qui ont chacun un sujet, mais ils s'entendent bien, ils collaborent bien entre eux et qui vont venir nous parler du carnet d'information du logement qui, comme chacun le sait, est issu d'un décret et qui va, à partir de maintenant, permettre de, finalement d'intégrer, de numériser l'ensemble des événements qui vont se passer dans un logement. Voilà quelques exemples des interventions que nous allons organiser. Et oui, puisque là aussi, on est sur une matière qui se numérise, de plus en plus, qui se digitalise avec beaucoup, beaucoup de data. On parle bien sûr du BIM, voilà, mais pas seulement. Et sur la rénovation, on voit qu'il y a des pas de géant qui sont faits également. Enfin, Jean-Pascal Chiron, un mot d'un prix sur la requalification architecturale de la CoPro. Merci. Alors effectivement, et ça c'est pareil, c'est une nouveauté. Bon, l'UNESFA, qui est l'organisme qui fédère plus de 1600 architectes en France, l'Union nationale des architectes, a pris l'initiative, avec surtout François Pellegrin qui est son ex-président, François, a pris l'initiative de proposer, de lancer un prix auprès des architectes pour récompenser des travaux exemplaires, des travaux réalisés qu'on appelle de requalification architecturale de copropriété. Le terme veut dire que ça embarque beaucoup plus largement tous les travaux, au-delà de la rénovation énergétique, mais l'ensemble des travaux et au niveau d'une copropriété. Et on sait que c'est pas simple au niveau des copros. Et donc, le concours est lancé, il va y avoir un jury qui va se réunir début septembre avec les grands acteurs du marché et le 12 septembre, nous allons récompenser le ou les lauréats de ce prix. Alors, également, nous invitons l'ensemble des participants au salon qui seront là, on organisera ça sur notre espace, de venir partager ce moment de remise de prix et de mise en valeur de la requalification architecturale des copropriétés. Donc, on aura le lauréat ce jour-là ? On aura le lauréat parce que pour l'instant, on est en concours et le jury va se réunir, je crois, vers le 7 ou le 8 septembre et on saura tout, évidemment. Quelques jours après. Voilà. Et donc, ça sera avec grand plaisir que nous pourrons remettre ce prix et puis, je le redis encore une fois, valoriser l'ensemble des démarches de rénovation dans l'habitat au sens large. Voilà. En tout cas, on en sait un petit peu plus sur ce programme qui va être extrêmement riche. Déjà, pour l'année, avec ses initiatives, vous l'avez dit, et ses démonstrateurs sur, j'allais dire, peut-être pas tout le territoire, mais en tout cas, ISER, IDF, Île-de-Français et Normandie, l'enquête et puis, effectivement, ces prises de parole qui auront lieu ainsi que sur ce prix de requalification architecturale de la Copro. On vous donne rendez-vous, Jean-Pascal Chira, bien évidemment, ainsi qu'à tous nos auditeurs, les 12 et 13 septembre, Porte de Versailles à Paris, première édition des Renodays, le forum de la rénovation globale et performante des logements. Ça va être un enjeu majeur pour les prochaines années, voire les prochaines décennies. Un des premiers grands événements de la rentrée, donc passez tous de bonnes vacances, un bel été et rendez-vous au Renodays pour relancer l'activité, notamment de la rénovation énergétique des logements. Oui, formidable. On se quitte là-dessus. Merci, Jean-Pascal Chira et à très bientôt sur Batiradio. Merci, Boris. Au revoir. Batiradio, spécial Renodays 2023.